Hello, hello, hello ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec... Gloria, Clara, Sullivan Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale pour le nouveau Star Wars Star Wars Les Derniers Jedi qui sort le 13 décembre Du coup aujourd'hui... On s'est même fait maquiller pour l'occasion Oui, pour incarner nos nouveaux personnages favoris Gloria a.k.a. Baby Riss Clara a.k.a. Rey Sullivan a.k.a. Kylie Ren Et puis Jules a.k.a. Un Stormtrooper Tu sais que j'ai le meilleur maquillage Mais bon... Non ! Moi j'ai des paillettes et tout Un Stormtrooper c'est trop stylé hein ! Du coup on va répondre à des questions très aventure, très Star Wars, très... On répondra avec nos propres vies personnelles Oui ! Du coup si ça vous intéresse je vous laisse avec La suite ! Chillyvane t'as l'air un peu dissipée pour la peine Non, non, non ! Je sais pas ce que j'ai Je crois que je suis fatigué j'en sais rien mais vous faites tellement rire C'est la pression du plateau Du coup avec ce sabre laser Je vais vous poser des questions, soyez prêts Parce que... Ça va pas être rigolo tout le long Donc selon toi qu'est-ce que tes mentors, tes parents T'ont principalement transmis ? Moi je pense que c'est le respect Des autres, de toujours être gentil De jamais être méchant Et de jamais rabaisser les autres Je pense que c'est ça, le plus pro Moi je dirais que mes parents m'ont inculqué Et le fait que... Elle prend comme un livre ! Que tout le monde a sa vie Qu'il ne faut pas se comparer à l'autre Parce qu'on sait pas ce que l'autre a vécu et passé Et donc du coup on n'a jamais se comparer Et toujours être reconnaissant de tout le monde Moi c'est le respect aussi Surtout le respect, la politesse et la gentillesse Moi un peu pareil avec vous tous Ça résume Ouais c'est tout résumé En tout cas nos parents nous ont inculqué de bonnes valeurs Et on est assez fiers de ça Merci papa et maman Mes aimés plus Tu veux piocher une petite question ? Tu penses que tu serais plutôt du côté obscur ou du côté lumineux de la force ? Et pourquoi ? Jules ? Moi je suis plutôt du côté obscur parce que je suis un ancien Stormtrooper Mais maintenant j'incarne un peu le personnage de Finn Parce que je suis un ancien méchant Et maintenant j'ai des bonnes valeurs Les deux Du coup t'es qui en fait ? Parce qu'on est un peu perdu Je suis Finn Et sauf que Finn c'est un ancien Stormtrooper Du coup je suis côté lumineux mais ancien côté obscur Tu vois ? T'es genre le ying et le yang T'es le nouveau lumineux mais l'ancien Bah je suis Finn quoi Yes Sullivan, vas-tu répondre à cette petite question ? Bien sûr Alors moi je pense que je serais plus un côté obscur aussi Parce qu'on écoute plus ses sentiments Ses passions Et enfin moi pour moi je trouve que c'est important Enfin moi je fonctionne Je suis une personne qui fonctionne beaucoup avec ses sentiments Je sais pas parce que le côté lumineux aussi il est bien tu vois ? Ouais C'est compliqué de choisir Moi je suis côté lumineux perso Pourquoi ? Bah vu mon personnage déjà c'est un personnage attachant Et moi je m'attache beaucoup au personnage gentil Ah non mais je suis Non j'attache beaucoup Et aussi parce qu'il est très comment dire Il aime beaucoup la famille Combattant Moi j'aime trop ton personnage Bébé Vy Ouais Bébé Vy Enfin bref j'ai choisi parce que j'aime bien être du côté des gentils Il est trop beau ton make-up j'aime tout Merci Moi côté lumineux pour commencer Bah déjà mon personnage Ray elle est très du côté lumineux ça se dit Bah elle est très euh... Enfin elle est super forte Elle réussit à s'en sortir toute seule Elle réussit elle protège Elle a vraiment des très très bonnes valeurs Mais par contre je pense que je serais Moi personnellement je serais grave du côté lumineux au début Focaliser sur moi Etre une bonne personne Aider machin Et après l'état où je tomberais amoureuse Bim j'irais du côté Parce que je me connais Du coup voilà Bonne réponse Ouais grave Question un peu spéciale Lequel d'entre vous est le plus fort ? Force mental Tiens c'est pas moi Non mais Force mental Clara T'as l'air de réfléchir Force mentale Mentalement je dirais Glow Glow parce que c'est tout bête mais en sport dans son travail machin Quand t'as un truc elle le fait ça c'est toi hein Elle est déterminée Moi Gloria elle est hyper bosseuse Et elle est appliquée t'es à fond ouais Glow On est d'accord tous les trois c'est Gloria Ouais c'est vrai Quelle a été ton aventure la plus éthique ? Raconte-la nous Elle a eu Eh ! C'est à moi de répondre j'avais le truc là Enfin le truc là Ah oui Je pense qu'on est tous d'accord Enfin non peut-être pas Mais moi j'aurais dit à cette idée à Los Angeles Si vous savez vous on est partis tous les cinq avec Antoine en plus Nos quatre et Antoine en plus À LA pendant un mois Et moi j'étais déjà personnellement partie avec des amis Et euh Que je connaissais très très bien depuis des années Eux je les connais Je les connais Mais on se connaissait pas tous très 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 bien comme on se connaît maintenant Ouais Et en fait on est cinq personnages complètement différents Différents On est à l'opposé et tous les cinq ensemble on est parfait Les opposés sont attirés Ouais on a vécu des trucs de fou là-bas Des aventures vraiment parce qu'on a eu des hauts des bas des galères Des galères Vraiment c'était une aventure de malade Vraiment Vraiment C'était trop bien Et selon toi le moment où tu as montré le plus de courage ? J'ai une petite idée en tête mais bon c'est pas quelque chose de ouf Mais c'est quelque chose qui s'est passé récemment avec Julval C'est le fait qu'on a voyagé non-stop d'Israël On a fait un stop à Paris en sud de Paris On est venu à Vancouver et de Vancouver on est venu encore à Paris On a eu le mental Du coup vraiment on a eu un mental d'assistir On a pas d'enfin On a dormi mais assez peu et là il nous montre quand même C'est surtout que j'avais perdu ma valise on était fatigué Ah il a perdu sa valise c'est ça ? Ils ont très bien réagi en plus Et du coup ils ont bien réagi Moi je sais ce que je veux dire C'est très global mais c'est plus par rapport à ma scolarité Et ma scolarité assez pesante Que ce soit dans le pro ou dans le prof ou dans le perso Et je trouve que sans aucune prétention mais en regardant en arrière Je me disais que je m'en suis toute seule En fait je restais toute seule mais je faisais comme si tout allait bien Et c'est comme ça que j'ai réagi Et en premier recul je me dis ouais quand même il en fallait Et du coup voilà Moi je dirais le fait de m'être lancé sur Youtube Parce que j'étais quelqu'un Pareil A l'époque ouais j'avoue Parce que j'étais quelqu'un de J'avais peur de regarder les autres et tout Et je me suis lancé j'ai fait allez je prends mon courage Je fais ce que j'aime et je m'en fous des autres Et je peux vous le dire c'est pas facile Mais le début n'est pas facile Mais maintenant je Aujourd'hui je suis là où j'en suis Je suis super fier Et toi aussi tu dis c'est ça ? T'es d'accord avec moi ? Ouais moi en fait c'est me lancer sur Youtube Mais c'est pas pareil que toi C'est pas la même genre Je pense savoir ce que tu vas dire C'est parce qu'avant j'étais très timide Enfin bref vous voyez qui j'étais Et en me lancer sur Youtube Enfin ça m'a beaucoup aidé et ouvert Mais surtout avec tout ce qui s'est passé sur Youtube Je sais pas si tu veux le mettre dans ta vidéo Le bad buzz et tout J'en ai pris pas mal J'ai quand même continué tu vois J'en sais jamais laisser les bras C'est tout le processus de C'est vrai que t'as été très fort T'as été vraiment courageux de surmonter toutes ces épreuves Et même nous tous en soi tu vois Parce qu'il faut du courage quand même de se chercher C'est pas facile sur Youtube d'en prendre autant C'est tout quand t'es ado quoi Parce qu'il y a beaucoup de points positifs mais il y a aussi beaucoup de points négatifs Et il y a des hauts des bas quoi Non vraiment on peut être fiers de nous Quel est ton personnage Star Wars préféré dans Le Réveil de la Porte et pourquoi ? Une personne à ma gauche, BB8 Je voulais grave être ce personnage Je l'aime trop 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 J'ai un peu jaloux C'est le mien Je sais pas je l'adore il est trop mignon Il est super attachant et tout Il est un peu tic et tac avec Ray Moi c'est pour ça que j'ai choisi Son caractère et tout Genre toi aussi c'est lui ? Ouais moi aussi j'aurais dit Un peu de personnalité s'il vous plaît Non franchement c'est pas plus Non franchement oui moi aussi Raconte nous la dernière fois que tu as dépassé tes limites Par rapport à surmonter mes peurs Et dépasser mes limites C'est plus par rapport aux avant Ce qui peut sembler pas beaucoup de gens savent ça Mais que j'aimais pas chanter en public Parce que par rapport à ma voix et le chant J'avais trop peur du regard et des critiques Je voulais que personne en parle Personne me critique ou me complimente Et du coup je pense que d'ici la dernière année Parfois je me chante à chanter Je me force à aller sur les scènes et chanter en public Et j'ai trop trop peur Genre la peur genre tu te rendes T'es pas bien et tout et après je suis toute contente Bah ouais du coup j'ai grave C'est gentil mais j'ai grave réussi à dépasser mes limites Par rapport à ça donc je connais Mais là je vais même pas dépasser mes limites Pourquoi ? J'ai trop peur J'ai trop peur Là je vais dépasser mes limites En fait t'avais trop peur de ça ? Mais oui justement j'ai trop peur J'ai l'impression que mon coeur il va lâcher et apparemment c'est pire qu'une attraction Arrêtez ! Bref bon bah on a répondu aux questions je suis fière de vous Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Star Wars Le Réveil de la Force j'ai 5 DVD A vous faire gagner parmi Bah du coup je vais en sélectionner parmi 5 d'entre vous Du coup répondez A cette question Comment s'appelle Ce petit personnage Ce petit personnage Dites moi en commentaire et bah j'en sélectionnerai 5 d'entre vous Du coup allez-y Bon les gens est-ce que vous allez regarder Les derniers Jedi ? Mais grave tous ensemble J'ai trop peur Est-ce que vous allez le voir sur le 13 décembre ? Et dites nous quels étaient ou quels sont vos personnages préférés Et essayez de répondre aux mêmes questions que nous Ouais euh N'hésitez pas à répondre aux questions auxquelles On a répondu en commentaire Et est-ce que vous avez aimé le make-up ? Il est trop fun Moi aussi je me trouve le gardien Bon bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Commenter, vous abonner Et on vous fait plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz